Un cas de rage chez un raton laveur qui se trouvait à moins de 10 km de la frontière du Québec, dans le Vermont, précisément. Donc dès demain et jusqu'au 30 avril, des équipes parcourront les boisés de 17 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie pour distribuer des appâts vaccinaux. On parle vraiment ici de vaccins croquables, encapsulés dans des contenants. Voyez la photo. Alors il suffira aux animaux sauvages comme les ratons laveurs, les moufettes, les renards de croquer le contenant qui ressemble à un petit sachet de ketchup pour l'immuniser. On a discuté avec la responsable du dossier au ministère de l'Environnement. C'est inquiétant dans le sens que comme ça fait quelques années qu'on n'a pas fait de vaccination, bien on peut, à toute fin pratique, les populations d'animaux sauvages ne sont plus immunisées contre cette maladie-là. Donc en ce moment, on est à découvert. Puis pourquoi on fait ces interventions-là, c'est vraiment une question de protection de la santé humaine, au-delà de la protection des... c'est pas nécessairement directement pour les animaux sauvages, mais vraiment pour protéger la santé humaine comme la rage, c'est une maladie mortelle. Et vous comprendrez que l'objectif de cette campagne, cette opération, c'est de protéger les humains. Car la rage, eh bien, c'est mortel si un humain contracte le virus. On a parlé avec une vétérinaire à savoir, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter au Québec aujourd'hui à savoir que la rage pourrait être de retour? Écoutez. Les humains sont très rarement vaccinés contre la rage. Il y a seulement... c'est exceptionnel, là. Même parmi les vétérinaires, il y en a pas beaucoup qui sont vaccinés contre la rage. Par contre, vous savez que c'est fortement recommandé de faire vacciner nos animaux de compagnie parce qu'eux peuvent plus facilement que nous entrer en contact avec des animaux sauvages. Il faut dire que c'est la première fois depuis 2020 qu'on procède à une intervention comme celle-ci de vaccination. Le dernier cas de rage chez un raton à laveur remonte à 2015. Et là, on veut vraiment protéger la population humaine et même qu'en été, il y aura une opération encore plus vaste avec des avions pour continuer à distribuer ces capsules.